Bonne nouvelle pour l'organisme Pacte de rue. Sa clinique de médecine de rue a reçu 22 000 $ dans le cadre du fonds communautaire Belle Cause pour la cause. Les détails ont été dévoilés dans une vidéo de la Fondation de l'Hôpital du Seurois. En voici un extrait. Caroline Rancourt, je suis infirmière clinicienne à la clinique médecine de rue de Salaberry de Valleville. La médecine de rue, en fait, c'est une approche qui est humaniste. En fait, c'est basé beaucoup sur un lien de confiance avec la personne. On va y aller en fonction de ce que la personne veut, de ses besoins à elle. Les gens qui se présentent ici vont venir pour différentes problématiques. C'est certain qu'on va aller jouer au niveau de la santé physique, au niveau de la santé mentale, au niveau des dépendances. On va y aller au niveau préventif aussi. Il faut répondre à ce besoin-là. Il faut qu'on aille une médecine adaptée pour des cas qui ne sont pas jugés à l'hôpital, qui ne sont pas discriminés parce qu'ils ne sont pas aptes à suivre un traitement approprié comme il faut. Des fois, parce qu'ils n'ont pas la capacité ou l'accompagnement pour le faire. Si on s'adapte à eux, on va peut-être travailler après ça, s'ils travaillent leur santé, à un projet de vie. Parce que normalement, quand tu t'adresses ta santé, tu es prêt à regarder autre chose après si on s'intéresse à ta santé. Tu es prêt à regarder ta consommation. Tu es peut-être prêt à regarder tes activités criminelles. Tu es prêt à regarder ton logement, ton budget. Tranquillement, quand on t'approche une approche globale qu'on dit. Normalement, la santé, ce n'est pas trop menaçant parce qu'on veut tout régler notre petit bobo qui ne fait pas du bien. Mais généralement, on n'est pas prêt à travailler le bobo intérieur qui fait qu'on ne va pas bien dans la tête non plus. Ce don de 22 000 $ aura permis d'aménager la clinique et de faire l'achat de matériel médical essentiel à son fonctionnement. La clinique aurait déjà pris en charge 60 patients et a pour objectif de rejoindre 200 personnes durant sa première année d'opération. Je suis allée voir un usager qui était pour un problème de dépendance. Puis à la base, il y avait juste un problème de santé physique au niveau, au niveau bical. Et finalement, on s'est rendu que les problèmes étaient beaucoup plus complexes que ça. Et cette personne-là avait très peu confiance au réseau de la santé et n'avait jamais accepté les soins et a finalement accepté de faire confiance et de nous suivre à l'hôpital. La vidéo complète peut être visionnée sur la page Facebook de la Fondation de l'Hôpital du Seurois. Voir des gens sortir de la clinique en pleurant, mais pleurant pas parce qu'ils ont eu de mauvaises nouvelles. Oui, ils n'ont pas des bons états de santé bien souvent, mais beaucoup plus parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté comme ça. On va voir un petit peu d'alphaio. Nous sommes tous les besoins de l'Hôpital du Seurois. Donc, c'est durport de l'hôpital de l'hôpital de l'Hôpital.